De Lokavango au Botswana se dresse l'île de Dead Tree Island. Ces terres riches en eau sont couvertes de verres pâturages. Un territoire fortement convoité. Dans l'ombre, rôde le félin le plus secret d'Afrique. Contraints de partager le même territoire, trois léopards vivent une cohabitation de plus en plus difficile. Liée au rythme des saisons, cette vie commune est source de tensions et de conflits et va déboucher sur un drame. Le maître incontesté des lieux est le mâle dominant, Bouddha. Un individu robuste de cinq ans, dans la fleur de l'âge. L'une de ces femelles entre et sort régulièrement de son territoire. Grimpeuse hors pair, elle escalade avec agilité les grands ébéniers et saucissonniers de Moremi. Elle porte le nom de Mosweo, pelage pâle. Tipa, leur fils de trois ans, flirte avec le danger au sein du territoire de ses parents. Selon la loi des léopards, il aurait déjà dû partir pour mener sa propre vie. Mais il n'a pas franchi le pas. Traîner dans les pattes de Bouddha et de Mosweo ne peut que lui attirer des ennuis. Mais il semble ne pas mesurer les risques encourus. Récemment, un événement est venu chambouler la vie de Mosweo. Elle vient tout juste de donner naissance à deux petits. Et Tipa représente une menace potentielle. La portée émerge du terrier soigneusement dissimulé. Jusqu'à présent, la mer s'en est bien tirée. Cet été, les proies ont été abondantes. Le léopard est un animal solitaire. Et Mosweo doit mobiliser tout son savoir-faire pour élever sa progéniture. Le taux de survie des petits léopards est inférieur à 50%. La plupart des jeunes meurent au cours de leur première année, alors que leur mère est partie chassée. A chaque nouvelle naissance, les femelles léopards sont confrontées à cette dure réalité. Mosweo n'a pas d'autre choix que de laisser ses petits pour trouver de la nourriture. Tipa est le seul survivant de sa précédente portée. C'est aujourd'hui un jeune adulte. Mais il continue de traîner près du terrier et de fréquenter les chemins familiers de son territoire natal. Jusqu'à ce jour, Mosweo a toléré sa présence sur son domaine. Mais l'heure est venue pour lui de partir. Mosweo s'est lancée sur le sentier de la guerre. Elle avance d'un pas décidé, la queue dressée vers le haut. Il est temps de rompre définitivement les liens qui les unissent. Mosweo marque son territoire près de l'arbre de Tipa. Elle affiche ouvertement son hostilité à l'égard de son fils. Leur relation a dégénéré en conflit ouvert. Tipa porte encore les blessures subies lors d'un précédent combat. Bien qu'il dépasse sa mère en taille, il reste relativement docile. Il finit par s'éloigner à contre-coeur. Mais il continue imprudemment à rôder aux abords du territoire de sa mère. Alors qu'il s'enfonce dans un bois voisin, il tombe sur un redoutable adversaire. L'odeur des félins l'avertit du danger. Il doit se montrer prudent. Ses premiers jours passés en territoire inconnu sont périlleux. Le jeune Tipa est extrêmement vulnérable. Les lions sont les principaux prédateurs du léopard. Non seulement ils tueraient un bébé, mais ils arracheraient un à un les membres de Tipa. Celui-ci doit les contourner sans un bruit. La menace qui pesait sur ces petits étant écartés, Mosweo peut désormais se concentrer sur son activité de prédilection. La chasse. Mosweo est une excellente grimpeuse. Elle aime se poster à 7 ou 8 mètres au-dessus du sol. Le léopard est le seul félin qui exploite la gravité pour chasser. Mosweo est expert en la matière. Cette technique est rapide, discrète et efficace. Mais les cris d'alarme de l'impala ont trahi la présence du prédateur dans la forêt. Les hyènes ont entendu des bruits de lutte. Mosweo doit cacher son butin avant d'être repéré. Les hyènes chassent en meute. Elles sont fortes et agressives. Qui plus est, elles tuent les petits léopards. Mosweo doit éviter à tout prix qu'elle ne découvre son terrier. Elle prend le risque d'aller chercher ses petits et de les conduire jusqu'à la proie, en empruntant les chemins secrets qu'elle connaît si bien. Elle ne peut mettre la carcasse à l'abri dans un arbre, car ses bébés ne savent pas encore grimper. Elle ne peut mettre la carcasse à l'abri dans un arbre. Sur le sol, la petite famille est exposée au danger. Rester dissimulée est sa seule option. Ici, le léopard est dans son élément. Camouflés dans les broussailles, les petits peuvent manger un moment sans être dérangés. Les hyènes ont senti l'odeur de la viande. Elles se rapprochent de leurs proies. Mosweo doit agir rapidement et résolument. Son plan est de détourner l'attention des hyènes et de les attirer assez loin pour permettre à ces petits de s'éloigner. Les léopards oscillent sans cesse entre sécurité et danger. Et si les individus solitaires parviennent à un équilibre parfait, les mères doivent parfois consentir à des sacrifices, comme de laisser les hyènes s'emparer de leurs butins. Dead Tree Island se métamorphose au fil des saisons. C'est l'un des rares endroits où l'eau potable est présente en permanence. Toutefois, en été, les herbivores sont tributaires de la pluie qui fait reverdir les pâturages. Les effets de ces précipitations se font sentir à travers tout le delta et au-delà. Le sol se couvre d'un épais tapis vert. Les feuilles poussent, les bourgeons éclatent, l'herbe surgit. Les animaux quittent la forêt et s'éparpillent dans les plaines alluviales environnantes. L'abondance d'eau et de nourriture amène la saison de Misbah chez l'Impala, l'une des proies favorites du léopard. Les naissances interviennent à l'époque la plus favorable en termes de nourriture et de protection. Les petits, leur mère et le troupeau subissent ainsi un stress moins important. Toutefois, les nouveaux-nés sont extrêmement vulnérables et confrontés à toute une série de menaces. L'île abrite un autre chasseur expert, le piton de Seba. Les puissants anneaux en serrent le petit Impala jusqu'à lui ôter le dernier souffle de vie. Puis, le serpent gobe sa proie en ouvrant largement sa gueule grâce à l'articulation particulière de sa mâchoire. Les troupeaux d'Impala et d'itinérants constituent une source fiable de nourriture. Au cours de la nuit, Mosweo a tué l'une des bêtes et a dissimulé la carcasse fraîche dans un fourré. Elle se nourrit rapidement. Pour partir chasser, elle a dû laisser ses petits seuls et sans défense. Elle doit les rejoindre au plus vite. Alors qu'elle s'approche du terrier, Mosweo sent le danger. Les hyènes sont passées à l'attaque. La mer émet des grognements sourds et brefs, uniquement destinés à ses petits. Un seul lui répond. Un seul lui répond. Le cauchemar de toutes les mers s'abat sur Mosweo. Ses appels semblent désespérés, mais en même temps pleins d'espoir. son autre petit, la chair de sa chair, lui a été enlevée en une seule nuit. Elle n'a pas d'autre choix que de se remettre en route. Dans la vie d'un léopard, on a guère le temps de pleurer les morts. La petite femelle qui a survécu est en pleine croissance et a besoin de viande. son bien-être dépend de la connaissance approfondie qu'a sa mère de cette partie du delta. La pluie a cessé et dans toute l'île, la végétation commence à brunir. Les animaux le sentent. Les saisons déterminent les modèles de comportement. Chaque espèce réagit à sa manière. Chez les koudous, le mâle choisit une femelle et la poursuit de ses assiduités. Tipa est embusqué dans les broussailles. Il s'est égaré et se retrouve sur son territoire d'origine. Tout à leurs amours, les koudous sont inconscients de la menace. Le manque d'expérience de Tipa est flagrant. Peut-être est-il encore trop jeune pour réaliser qu'il ne devrait pas gaspiller son énergie à essayer d'atteindre l'inaccessible. Il ne fait pas le poids face à un animal de la taille d'un koudou. Les nuées de Kéléa annoncent l'arrivée de l'hiver, la saison sèche. Attirés par la présence permanente de l'eau, de nombreux animaux gravitent autour de l'île. Lors de cette saison plus rigoureuse, s'accomplit l'un des miracles de la nature. Le saucissonnier renaît à la vie. Cet arbre offre un précieux trésor pour l'hiver. Des fleurs remplies de nectar. Un délice pour les babouins qui boivent à même le calice rouge cramoisi. Tipa doit être plus flexible dans sa stratégie de chasse. Il doit apprendre à anticiper les mouvements de ses proies. Les babouins mangent salement. Et bientôt, les impalas approchent pour se nourrir des fleurs qui tapissent le sol. Tipa observe en silence et attend. Il faut que l'impala s'approche. Mais la troupe de babouins en maraude a pris possession de son arbre. Tipa n'a pas la force de Bouddha. Et les singes ne tolèreront pas sa présence. S'ils l'attrapent, ils tenteront de le tuer. Il ne peut risquer un affrontement. Une blessure pourrait lui coûter cher. Posté à bonne distance, Mosweo observe la Seine. Soudain, son regard se porte sur la proie de Tipa. Silencieusement, elle se met en chasse. Elle choisit un arbre placé sur le parcours du troupeau, dans l'espoir que les fleurs attireront les impalas sous son poste de guet. Mosweo fait preuve d'une grande patience. Elle observe les mouvements des antilopes et identifie sa proie. Mais cette fois, la Voltigeuse a manqué sa cible. Elle est désormais démasquée et les impalas la surveillent de près. Sa contrariété est manifeste. Toute cette énergie gaspillée pour rien. Mais elle doit poursuivre son chemin. Elle est à découvert et les babouins sont toujours dans le secteur. Pour aggraver les choses, les cris des impalas ont alerté les lions. Mosweo doit jouer au chat et à la souris pour regagner son terrier, sans en dévoiler l'emplacement. En rechignant à rester à distance du territoire de sa mère, Tipa provoque le chaos. Ses tentatives maladroites pour chasser ont multiplié les pressions sur Mosweo. Elle est soulagée de retrouver son bébé sain et sauf. Elle décide de s'installer dans un nouveau terrier. Les lions étaient bien trop près à son goût. Désormais âgée de 5 mois, la petite femelle affirme son caractère. Elle aime jouer avec la queue de sa mère. Un bon moyen de tester ses réflexes. Dissimulée dans les herbes sèches, Mosweo se repose. Elle doit recouvrer ses forces avant de repartir chassée. Pour l'heure, tout se passe bien pour la mère et sa petite. Elles sont en sécurité dans le nouveau terrier. L'hiver pousse les éléphants à quitter le désert environnant pour gagner l'île. Les copes de l'Echwe s'y rassemblent également. L'eau est leur allié. Dans ces trous d'eau, ils sont à l'abri de la plupart des prédateurs. Ils sont plus gros que les impalas, mais constituent des proies potentielles pour un grand félin comme Bouddha. L'Echwe s'y rassemblent. 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 C'est parti. Les copes se retournent et observent leur assaillant. Ils identifient son odeur et l'aggravent dans leur mémoire pour pouvoir s'y référer par la suite, tout en s'assurant que Bouddha quitte bien le secteur. Avec l'arrivée de l'hiver, Mosweo doit parcourir de plus grandes distances et franchir les plaines dégagées pour trouver les fourrés dont elle a besoin pour chasser. Elle suit les déplacements de ses proies, imitées par les autres prédateurs. Pour un léopard, un changement de territoire est toujours risqué. Mais Mosweo a tôt fait de trouver un arbre dans un secteur qui lui plaît. Depuis ce poste d'observation, elle peut voir les troupeaux d'éléphants affluant dans le delta pour se reproduire. C'est le mois d'octobre et la chaleur est intense. Les eaux pluviales qui avaient apporté la vie dans la région se sont presque évaporées. Dead Tree Island attire les habitants de Locavango, désireux de se rapprocher des derniers points d'eau. De ces réserves d'eau dépend à présent le sort d'une foule d'animaux. Ils sont réunis en un seul groupe et les chemins des prédateurs se croisent dangereusement. La petite de Mosweo est parvenue à un âge où elle commence à pousser plus loin ses explorations. Il est grand temps qu'elle apprenne à grimper. Un peu mal assurée, elle tente d'atteindre des cratéropes fléchées. Elle est petite et encore vulnérable. D'autant qu'elle est devenue curieuse et qu'elle est désormais capable de s'aventurer hors du terrier. En particulier lorsque sa mère n'est pas dans les parages. Mosweo est partie chasser très loin. Elle ne vient pas souvent dans cette partie de l'île et laisse sa trace pour imposer sa présence. Elle s'avance dans une plaine ouverte où deux chacals à flancs rayés furent à la recherche de nourriture. En cette rude saison, Mosweo tire profit de toutes les occasions qui s'offrent à elle. Bien qu'il ne fasse pas partie de ses proies habituelles, les chacals sont rapidement pris pour cible. Mais ce sont des animaux malins. Mosweo est capable de pointes de vitesse impressionnantes. Irrité par son échec, Mosweo laisse sa trace et reprend son chemin. Aux aboiements des chacals font écho les cris des singes verts qui se font entendre dans le lointain. Ces cris d'alerte inquiètent Mosweo. Ils proviennent de la zone où se trouve le terrier. Les chacals font Internet de l'étonné mis fiancés de l'étonnement. Musique bouffée ! L'on совремait une離 spirale. Les chacals font des évèn las masqueles. Alors qu'elle s'approche de l'endroit signalé par les singes, Mosweo avance avec précaution. Elle se met à fouiller le secteur. C'est alors qu'elle découvre le drame. Le petit léopard a la patte arrière coincée dans un arbre et son bassin est fracturé. Sous-titrage Société Radio-Canada Aucune de ces tentatives ne peut aider son deuxième et dernier bébé. Ni ses coups de pattes légers, ni ses encouragements affectueux. Peut-être une dernière invitation à chasser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sa voix se fait presque implorante. Une dernière tentative et la patte du bébé est dégagée. ... 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